De certaines d'entre elles, vous aviez inscrit des textes. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la signification de ces textes et leur contenu ? Oui, je veux bien. Je vais d'abord vous citer leur contenu, et après, peut-être, nous pourrons peut-être un peu voir plus dans le détail. Alors voilà. Par exemple, on peut lire « Distingue l'essentiel du superflu. » « Ne va pas trop vite, mais ne perds jamais de temps. » La troisième dimension n'est que l'ombre de la quatrième. Sur une autre pierre, on peut voir « Sourire, amour, connaissance sont nos meilleures armes et notre seule vraie richesse. » La vie terrestre n'est que le prélude d'une marche infinie, et déjà vous tombez dans le piège de l'orgueil. La lecture de l'aura renseigne sur l'état de santé mentale et physique. La pensée est de l'énergie pure. La matière est de l'énergie condensée. Ensuite, on peut voir des formules qui traduisent des nombres qui sont très importants, en particulier le nombre d'or. Qu'est-ce que signifie ce nombre d'or ? Le nombre d'or était utilisé autrefois pour calculer les meilleures proportions possibles pour les édifices sacrés, d'abord, et puis pour les particuliers aussi, mais surtout pour les édifices sacrés. Et est-ce que vous le mettez en application dans vos sculptures ? Je le mets sans doute, mais inconsciemment. Alors, parmi ces nombres, il y a le nombre radian aussi, qui est très fort, qui fait 1,324, et Theta, qui se trouve en faisant la racine carrée du nombre radian, et qui donne 1,15 et des poussières, par exemple. Il y en a une aussi qui illustre bien l'état du monde actuel, et qui avertit l'homme sur les dangers qu'il fait courir à la planète. Alors, par exemple, il est dit, « Animal humain, je suis la terre vivante qui te nourrit. Tu récolteras ton anéantissement si tu persistes à semer la folie qui m'empoisonne. » Parce que sur Terre, actuellement, il y a deux sortes de poisons. Il y a les poisons physiques, et il y a le poison qui est dû à l'esprit des gens. Les poisons psychiques, qui empoisonnent la terre. C'est ça. Oui, oui. Alors, par exemple, il a dit aussi, « La vraie religion est, fais le bien comme tu voudrais qu'on te le fasse. Ne fais jamais ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. » Vous êtes assez proche des évangiles de Jésus-Christ, en définitif. Mais oui, certainement. Le principal, pour moi, ce serait d'appliquer à la lettre ce que je vous dis. Voilà. C'est ce qu'il faut s'efforcer de faire. Quand on est confronté, bien sûr, aux problèmes de la vie actuelle, bien sûr, ce n'est pas toujours facile de garder son calme. Et ça fait longtemps que vous êtes engagé dans ces recherches ? Oui, ça fait bien une bonne dizaine d'années. Oui, environ. On en prend conscience petit à petit, quoi. Bien sûr. L'important n'est pas ce que l'on pense de toi, mais ce que tu es vraiment. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font des choses ou qui achètent quelque chose plus pour ce que les gens en penseront que pour ce qu'ils en feront eux-mêmes. Ils veulent se donner une image. Voyez-vous ? C'est une forme de sagesse que vous essayez de mettre en application. Voilà, oui. Alors, par exemple, agir pour savoir, savoir pour agir aussi. Le confort n'incite pas à l'effort aussi. Quelquefois. Distingue l'essentiel du superflu. Les gens courent après toutes sortes de choses et puis finalement, ils passent à côté de l'essentiel. Et c'est la nature des messages que vous inscrivez dans vos sculptures ? Voilà, oui. Et est-ce que chaque sculpture est conçue pour un message ou le message vient s'intégrer à la sculpture en fonction de ce qu'elle est ? Oui, c'est plutôt ça. Le message vient s'intégrer à la sculpture et puis suivant la place disponible aussi. Voilà. Oui. Ne va pas trop vite, mais ne perd jamais de temps parce que le temps est très précieux. La troisième dimension n'est que l'ombre de la quatrième. Alors ça, par exemple, on peut expliquer ça de la manière suivante. On vit dans un univers à trois dimensions. Où il y a une longueur, une largeur et une hauteur. Et notre corps à trois dimensions, quand nous marchons au soleil, génère une ombre qui n'a que deux dimensions. Donc, par conséquent, on peut expliquer que notre corps qui a trois dimensions est issu de quelque chose qu'il y en a quatre. Et puis ainsi de suite. Qu'est-ce que vous entendez par notre corps à trois dimensions ? Eh bien, parce qu'il y a une hauteur, une largeur, n'est-ce pas ? Et une longueur. Ah, voilà. Et notre âme n'a pas de hauteur. Elle est plate par terre. Voilà. Par exemple. Eh bien, je crois bien que c'est tout ce que j'ai comme texte ici. J'arrête alors là. Oui. Saint-Nicolas, je sais que vous faites de nombreuses promenades le dimanche et le samedi en bicyclette. Et ça fait longtemps que vous vous livrez à ce genre d'activité ? Oui, 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 oui. Ça fait bien plus de 20 ans. Et vous partez tous les matins de bonheur, de très bonheur ? Oui, mais je pars aussi également travailler à la bicyclette. Ah bon ? À quoi bon prendre une voiture alors que, d'abord, je ne suis pas très loin, je n'ai pas trop de circulation. Et du moment que je roule en bicyclette, je diminue la circulation. Bien sûr. On en revient alors à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des relations de l'homme et de la nature, et du respect de la nature. Je ne fais pas de bruit. Cela me permet de respirer, n'est-ce pas ? Parce qu'il est nécessaire pour le cerveau d'avoir l'oxygène nécessaire. Voilà. Enfin, je crois que c'est important. Donc, vous allez à votre travail en bicyclette ? Oui, quel que soit le temps. Qu'il y a de la neige, du verglas, ou qu'il pleuve. Qu'est-ce qu'il y a du verglas ? Comment vous faites alors ? Eh bien, j'ai un vélo spécial qui est équipé de pneus assez large. Je mets la serre assez basse, et puis j'écarte un peu les jambes des fois, et puis je prends mon temps. Mais ça vous est arrivé d'avoir des problèmes sérieux, de tomber ? Oui, je me suis cassé le fémur une année, mais c'est tout bête même, parce que j'étais en train de me déveillir. Et alors, elle a ralenti, puis je suis tombé, et puis voilà. Vous étiez en train de vous dévêtir, c'est-à-dire dans le vélo ? Oui, parce que j'avais trop chaud. Vous aviez trop chaud ? Oui. Et ça ne vous a pas découragé, cette fracture ? Non, au contraire, au contraire. Et le samedi ou le dimanche, durant vos jours de repos, vous prenez votre bicyclette aussi ? Oui, oui. Et alors là, j'en profite pour faire de la photographie. Et vous mangez au restaurant ? Ah oui, au restaurant, sous les arbres, en pleine nature. En principe, ma place est toujours libre. Et vous emportez donc votre repas sur votre bicyclette, avec de la boisson ? Voilà, oui. Mais la boisson, je la prends en chemin, parce que j'ai repéré des fontaines tout le long de ma route. En principe... Et j'ai eu le plaisir de voir vos photographies. Je constate qu'elles sont surtout dirigées vers la campagne, les arbres, et parfois... Oui, les vieux ponts, les ruisseaux, ainsi que les travaux d'autrefois aussi. Et j'ai réussi à retrouver des cultivateurs qui travaillent avec les vaches. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Et il y en a... Il doit y en avoir de moins en moins, de ces agriculteurs ? Il y en a de moins en moins. Actuellement, il doit y en rester, de ceux que je connaissais, deux ou trois seulement. Et comment vous êtes reçus par ces gens ? Eh bien... Vous les connaissez ? Avec certains, on est devenus vraiment amis. Ah bon ? Parce que, contrairement aux gens, à certaines personnes des villes, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui... Qui prennent plaisir à parler avec quelqu'un, qui sont beaucoup plus ouverts, les gens des villes. Souvent, souvent. Je ne dis pas que tout le monde en ville soit comme ça, mais... Finalement, si on les écoute bien, bien... Ce sont des gens qui sont très sages. Parce que... Ils ont conservé aussi un savoir-faire que les agriculteurs modernes ne connaissent plus. Et en général, ce sont des gens âgés ou est-ce qu'il y a quelques jeunes qui... Le plus jeune doit avoir 59 ans. Ah, ce sont déjà des gens d'un certain âge, alors. Oui, oui. Et est-ce que vous pensez que des jeunes s'intéressent au travail de leurs aînés et peuvent y revenir éventuellement ? Y revenir, ce serait bien difficile, peut-être. Et puis, maintenant, les jeunes, ils n'ont qu'en terre toutes les questions de rentabilité. Et puis, c'est important, de toute manière. On ne peut pas faire ça, de toute manière. Bon, mais il est vrai que parfois, ils achètent des tracteurs qui font 120 chevaux et qui s'en servent pour aller chercher de l'ensilage. Alors, je me dis que finalement, ce n'est pas bien... Ce n'est pas approprié, quoi. Du tout. Et j'ai vu, parmi ces photos, même que la plupart de ces photos restituent une image d'une campagne que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire des vieux ponts plus ou moins abandonnés, des chemins, de merveilleux chemins, qu'on ne rencontre plus qu'en allant où vous allez, c'est-à-dire très à l'intérieur des terres. Oui, de la creuse ou de la creuse, ou bien certaines parties d'autovienne aussi. Eh bien, il y a aussi un aspect qui disparaît, c'est les vieux chênes dans notre campagne limousine. Les chênes qui avaient été ébranchées. Et ils ont une image tout à fait spéciale. Ce n'est pas comme des chênes qu'on trouve en pleine forêt, qui ont poussé tout droit. Celui-là, on voit qu'ils ont été travaillés par les hommes et par le temps. Travaillés par les hommes, c'est-à-dire ? Eh bien, les branches ont été élagées. Et alors, c'est des sculptures, sincèrement. Et vous, vous pouvez constater le travail des hommes dans ces arbres-là ? Oui. Et alors, les hommes, autrefois, tiraient parti de la moindre branche. D'abord, ces branches, ils leur servaient à faire des fagots pour cuire leur pain. Alors qu'aujourd'hui, les branches ne font même plus de fagots. Ils préfèrent fendre du gros bois pour allumer le feu, s'ils ont du feu allumé, ou bien acheter des briques qui allument le feu tout près. Ils ont coupé le vent, également. Ils ne gênaient pas, puisqu'ils étaient placés dans des hiens ou en bordure des champs. Et comme ils n'avaient pas trop, trop de branchages, ils n'étaient pas... Maintenant, on les considère comme gênants, mais ils n'étaient pas gênants du tout. Et quel était justement le but des gens qui plantaient ces arbres ? Ce n'était pas un but esthétique, nécessairement ? Pas forcément esthétique, mais utile, je vous dis, pour une raison. Pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons. Pour les oiseaux, pour les branches, pour les fagots. Rien ne se perdait, quoi. Oui, c'était un jardin, la terre. Maintenant, c'est... Et dans vos promenades, dans vos expéditions, vous avez rencontré des maisons en ruine, des maisons étranges ? Oui, j'ai rencontré des maisons en ruine, mais autrefois, quand j'étais petit, je pouvais voir les esprits de la nature aussi. Qu'est-ce que vous entendez par eux ? Les esprits de la nature, c'est ceux qui s'occupent des espèces végétales, aussi bien des arbres que des fleurs. Et c'est eux qui entretiennent la vie. Les gens, maintenant, ils ne savent plus que ces esprits existent. Ils ne savent plus qu'ils doivent collaborer avec eux. Parce que les esprits de la nature se désespèrent en ce moment de voir les hommes faire tout le contraire de ce qu'ils font. Les hommes mettent des déserbans, des défoliants, des choses qui... Ça ne cadre pas. Ce n'est pas l'harmonie avec la nature. Et vous avez vraiment la conviction que l'humanité va vers un échec ? La voie matérialiste, ce divorce entre la nature et puis... La voie matérialiste, le matérialisme tel qu'elle est, ne mène à rien si le contexte spirituel ne suit pas. Si les gens ne prennent pas en compte l'invisible. Parce que les gens, ils ne raisonnent qu'en termes de ce qu'ils peuvent voir. Alors que c'est de l'invisible que découle tout le visible. Il ne faut pas l'ignorer, ça. Donc ces promenades ont de nombreux buts. D'abord le but de voir une nature qui peut-être envoie disparition. Et puis cela vous permet de méditer, de réfléchir. Oui, et puis de recharger les batteries aussi. Voilà. Parce qu'il faut savoir par exemple qu'un chêne qui a 150 ans possède une énergie formidable. Et on peut se brancher sur ce circuit. Et par conséquent bénéficier d'une énergie illimitée. Vous voyez ? Et vous l'avez mis en application pour votre propre personne ? Bien sûr. La bicyclette, par exemple, 150 km avec un vélo tout-terrain, des bottes, un appareil en photo et des vivres, c'est quand même épuisant. Et bien je suis moins fatigué de faire ça que d'aller me promener par exemple une soirée à l'image. Et quand vous revenez le soir, est-ce que vous vous sentez mieux ou fatigué, épuisé ? Oui, mais si vous voulez, si on est fatigué, c'est une fatigue qui se récupère. On récupère très vite et c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de stressant. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal à la tête. On peut avoir un peu mal aux jambes, suivant ce qu'on a fait bien sûr. Est-ce que vous avez une idée des kilométrages que vous faites à chaque promenade, 50 ? Oui, je me sers, je fais de la radiesthésie, en principe... La radiesthésie, c'est quoi ? C'est l'usage d'un pendule ? D'un pendule, oui. Le pendule dit oui ou non, mais on lui pose des questions et il répond. J'ai aussi un curvimètre. Un quoi ? Un curvimètre, c'est un espèce de stylo avec une roulette, que l'on promène sur les cartes et puis ensuite ça fait monter un petit feuille tout noir qui indique le nombre de kilomètres suivant l'échelle de la carte. Vous voyez ? Alors ça me permet de savoir... Et vous savez donc ce que vous avez fait comme distance et ce que vous ferez ? Oui, en quelque chose, oui. C'est très intéressant. Est-ce que dans vos promenades, M. de Saint-Nicolas, vous avez trouvé des pierres étranges, des inscriptions sur des pierres qui vous laissent sceptiques ou qui vous interpellent ? Oh oui, oui, ça. Par exemple, j'ai vu des pierres très curieuses au cimetière de Janssio. Le cimetière de Janssio, c'est dans quel département ? Je pense que c'est en Creuse. En Creuse. Oui. Alors là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très patients et qui savaient bien manier le ciseau. Autrefois, je suppose que c'est des gens qui ont sculpté sapin en éveillant l'hiver parce que je suppose qu'ils ont dû passer peut-être fronté mille heures pour tailler des choses. Et ces pierres, ces sculptures représentent des personnages ? Des personnages, oui. Et puis il y a des canaux d'eau à l'intérieur qui passent et qui tombent dans des gouttières, qui sont redéversées ailleurs. Et c'est sous la forme d'une chapelle ou bien de... Non, des pierres comme ça, à l'air libre. Et c'est en bon état encore ? Oui, mais le grain de la pierre est fait, mais ça a tendance un peu à se l'user. Puis alors aussi, je vois... Il y a beaucoup de choses à observer à la bicyclette. Par exemple, sur le long des chemins, on rencontre des croix, des calvaires. Alors en principe, les calvaires qui sont anciens signifient qu'il y a là un réseau magnétique terrestre. C'est-à-dire des zones où le magnétisme est fort et où les vibrations sont fortes, où l'on peut se recharger. Et alors c'est souvent qu'il y en a à la croisée des chemins. Et les gens marchaient beaucoup à pied, autrefois c'est plus comme aujourd'hui. Et ils savaient qu'ils se reposent à ces endroits-là, où en suivant les chemins marqués de ces coins, ils avaient un magnétisme qui les rechargeait, ils n'étaient jamais fatigués. Après ils pouvaient aller aussi se coucher dans les églises, ils trouvaient là aussi un terrain pour recharger leur batterie. Justement, vous évoquez les églises, vous avez dû dans vos promenades en rencontrer d'extraordinaire, de très belle. Très belle, c'est pas forcément le mot, mais... Très intense. On voit que les gens qui faisaient les églises et les cathédrales autrefois connaissaient autre chose que le visible. Ils avaient une sensibilité que les hommes ont perdu au profit de l'intellect. Maintenant ils ont développé le côté intellectuel et le côté... Le côté sensitif est perdu. Par exemple, l'homme autrefois pourrait distinguer l'horreur. L'horreur des gens. Qu'est-ce que c'est que l'horreur ? Ça résulte des courants électriques du corps. C'est comme des fils à haute tension la nuit. Des nuits de brouillard, ça fait une espèce de courant lumineuse. Et ça, les ingénieurs d'EF le savent bien, eux, parce que c'est la cause des ennuis. Parce que quand les courants se touchent, il y a des courts-circuits. Bon, mais chaque être humain a comme ça des couleurs qui flottent autour de lui, qui fluctuent. Et suivant les couleurs, on peut déterminer, justement, c'est ce que je disais, c'est marqué dans mes textes de Pierre, on peut déterminer l'état de santé mental et physique d'une personne. Et on peut déterminer son état de santé avant que la maladie ne soit déclarée. Un rhume du cerveau qui va se déclarer, il se voit déjà sur l'horreur. Vous voyez ? Ça, c'est une signature en couleurs. C'est une découverte que vous avez faite vous-même, ou bien est-ce que vous avez confronté vos propres recherches avec d'autres travaux ? Ah, mais c'est connu, ça, depuis très très longtemps. C'est connu, mais c'est peut-être un peu oublié, non ? Oui, c'est oublié, c'est connu de certains, ou oublié d'autres, bien sûr. Mais les peintres anciens, qui étaient un petit peu sensitifs, et autrefois, ils peignaient une oréole autour de la table des SEM. C'est parce que, justement, à cet endroit-là, il y a une émergence de lumière jaune, surtout si les gens sont spirituels. C'est pour ça qu'ils peignaient une oréole jaune. Ça ne se présente pas sous cette forme, si vous voulez. Et qu'on rencontre dans la plupart des tableaux de la Renaissance, ou d'avant, c'est-à-dire des époques gothiques. Très bien. Eh bien, monsieur de Saint-Nicolas, je vous remercie de tout ce que vous m'avez dit. et nous reprendrons ce dialogue, si vous le voulez bien. Oui, avec plaisir, monsieur de Saint-Nicolas. Merci mille fois. Bougez où ça faisait. Ça ne faisait pas du tout le même bruit que ça. Ah oui. Là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, pour arrêter, vous appuyez là. Ici. Ça ne s'arrête pas? Non. Oh! Mais... Vous avez bien appuyé? C'est très mal. Il a repart Rogers pas un gros neaaa Track tenis, Ça ne s'arrête pas, c'est de voir. On est très bien. – Sous-titrage FR 2021